J'ai pas d'animosité personnelle. Moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on a vraiment en commun. Cette partie-là m'avait particulièrement choquée. Moi, j'ai de plus en plus d'espoir. J'ai un énorme espoir dans la jeunesse. N'attendez plus, n'attendez pas. J'ai protégé les droits des femmes dès maintenant. Quel est le point qui, pour vous, vous avez été le plus d'accord avec l'autre, alors qu'à la base, vous ne pensiez pas du tout être d'accord ? En tout cas, vous comprenez vraiment pourquoi la personne pense ça, alors qu'à la base, c'est pas du tout dans vos convictions de penser ça. Disons que je pense qu'on prend, Karine comme moi, conscience du fait que, non seulement que l'avortement n'est pas si simple que cela, mais également la notion de la détresse des femmes. Concernant le discours, je suis d'accord sur une chose, c'est que personne ne doit juger les femmes qui avortent. Effectivement, on n'avorte pas comme on va au supermarché. Une femme n'avorte pas de guilleté de cœur. Pour reprendre Simone Veil, ça, c'est quelque chose que je soutiens, évidemment. Je ne sais pas si Karine avait parfaitement conscience du fait qu'à la marche pour la vie, on prenait quand même en considération les femmes parce que, justement, quand tu parlais de ce que tu voyais sur les sites, etc., c'était très culpabilisant pour elles. En revanche, moi, c'est quelque chose que je trouve qu'on a vraiment en commun. C'est vraiment, il n'y a pas du tout de volonté de notre part comme de la leur de vouloir discréditer, mettre de côté la femme, bien au contraire. Pardon, mais je n'ai pas d'animosité personnelle, mais on vient traiter du sujet de l'IVG. C'est de ça dont on parle. J'ai entendu, bien évidemment, les arguments aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincue, moi, en tant que femme, en tant qu'avocate, en tant que personne qui milite d'une certaine façon pour faire respecter la liberté et les droits des femmes. Je ne pense pas que l'organisation de la marche pour la vie ou tout autre, moi, je ne suis pas là pour dénoncer une organisation, une association en particulier, mais plutôt pour dénoncer les discours de ces organismes, de ces associations, quelles que soient leurs intitulées. Et je ne pense pas, non, malheureusement, que ces organisations aient sincèrement à cœur la liberté des femmes, la liberté de choix des femmes. Je ne pense pas non plus que soit respectée, ici, la question de la culpabilité des femmes. Non, je pense qu'il y a des discours qui sont très culpabilisants. Je pense que peut-être que certaines associations se rapprochent de femmes pour essayer de trouver des alternatives. J'entends. Mais malheureusement, tout autant que le fait d'échanger est une grande chance dans notre société, on a besoin de confronter des idées opposées pour pouvoir justement les confronter, avancer, les entendre, être en désaccord. J'ai malheureusement, moi, pu entendre des choses qui ne m'ont pas permis de me rattacher à un détail qui fait que je suis en accord aujourd'hui. Et je dois le dire, je suis particulièrement choquée aujourd'hui qu'une jeune femme et d'autres personnes sont d'accord avec vous puissent être contre le recours à l'avortement pour des femmes qui ont pu être violées et pour toute autre femme, bien évidemment. Mais cette partie-là m'avait particulièrement choquée. Évidemment, et je ne dis pas pour les femmes qui ont été violées, c'est évidemment dramatique ce qu'elles ont vécu et je ne remets absolument pas en question la souffrance qu'elles peuvent avoir. Absolument pas. En revanche, qui est le coupable ? En cas de viol, il ne s'agit pas de l'enfant. Le premier coupable, pour moi, est le violeur. Et à ce moment-là, c'est le violeur qu'on doit condamner. C'est le violeur qui doit être puni par la loi. Je ne comprends absolument pas, et je trouve que c'est choquant. Je m'indigne de beaucoup de choses, pardon. Mais je ne comprends absolument pas le lien que tu fais entre les violences sexuelles et le recours à l'avortement. Parce que justement, on parlait de... Est-ce qu'en cas de viol, de violence... Oui, ça j'ai compris le lien. Mais donc même en cas de viol, on est d'accord. L'IVG est injustifié à tes yeux parce que ce serait venir excuser l'acte finalement... Pas l'excuser, ce n'est pas ce que j'ai. Ce n'est pas du tout à l'excuser. Mais en fait, on viendrait détourner la solution, tu disais des choses... En fait, pour moi, on doit venir au problème à la racine. Mais oui, mais donc... Ok, d'accord. Donc en fait, tu veux dire que quand on aura mis un terme à toutes les violences sexuelles dans le monde, on pourra peut-être laisser les quelques femmes qui sont tombées enceintes du fait d'un viol avorter. Parce qu'on aura pris le problème à la racine. Et il me semble que le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes n'est pas quelque chose qui a été mis en avant, quelle que soit leur situation. Est-ce que vous voyez de l'espoir l'une et l'autre dans vos combats qui sont complètement différents ? Est-ce que vraiment vous êtes persuadés et vous croyez dans le fait qu'un jour, ça va continuer à s'améliorer ? Que toi, sur le fait que... T'espères qu'un jour, il n'y aura plus du tout d'avortement. Et toi, est-ce qu'il y aura de plus en plus de liberté vis-à-vis de la femme ? Est-ce que vraiment vous croyez en cet espoir-là ou justement vous luttez parce que vous avez l'impression qu'il y a de moins en moins d'espoir ? Moi, j'ai de plus en plus d'espoir. Je pense que la France, elle a adressé cette année un signal fort. On vit quand même, nous, en France, qui est le pays des droits de l'homme. Et en novembre 2022, et en février 2022, même si ce n'est pas totalement la même sémantique qu'a pu être le même mot qui a été retenu, les questions de droit et de liberté, c'est un appel fort. La France, aujourd'hui, elle a décidé d'ériger en une valeur constitutionnelle un droit, celui du droit à l'avortement, a décidé de protéger les femmes, de garantir l'exercice de ce droit, quelle que soit la situation, de montrer l'exemple sur le plan européen, mais aussi sur le plan international, et de faire un appel qui est fort, celui de dire que non, nous, en France, nous n'attendrons pas qu'un équilibre politique, un jour, puisse envoyer tout en l'air, changer notre loi, mettre les femmes dans des situations de précarité où la liberté leur est confisquée. Aujourd'hui, la France, elle est venue véritablement sacraliser le travail de nos prédécesseurs, de Gisèle Halimi, de Simone Veil, de tous les gens qui ont bataillé dans les années 70, et je pense que notre génération et toute autre personne doit s'allier à cette cause pour préserver ces droits-là. Et beaucoup disent que de toute façon, en France, ce droit n'est pas menacé et qu'on ne voit pas vraiment pourquoi on veut absolument le protéger. Mais je tiens à dire encore que non, ce qui s'est passé aux Etats-Unis, ce n'est pas un effet de mode. C'est juste la sonnette d'alarme qui a été tirée. C'est simplement une prise de conscience qui aujourd'hui est venue chercher par la main les Français pour leur dire « N'attendez plus, n'attendez pas » et protégez les droits des femmes dès maintenant. Donc je suis pleine d'espoir et je pense que personne ne peut en dire autrement lorsque l'on voit ce que le Parlement a décidé au cours des derniers mois. et je pense très sincèrement que l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution va aussi consolider la question de l'accès à l'avortement et de l'éducation des enfants qui me permet d'être indispensable dans ce cadre-là. Moi de mon côté aussi en fait j'ai un immense espoir alors pas forcément dans le gouvernement actuel voire même pas du tout en revanche j'ai un énorme espoir dans la jeunesse parce qu'aujourd'hui donc déjà je vous ai déjà parlé du fait que plus de 20% des jeunes aujourd'hui se considéraient comme étant contre l'avortement ce sont vos collègues d'Arte qui du coup étaient venus vers moi sur ce chiffre-là et puis énormément de jeunes se mobilisent ils n'ont pas simplement un avis, une question une opinion mais ils se mobilisent également c'est d'ailleurs le propre de la nouvelle génération qui arrive puisqu'on voit qu'ils se mobilisent sur les questions du climat sur les questions du travail mais également sur des questions qui considèrent qui touchent des sujets si importants comme celui de l'avortement et ce sont des jeunes qui choisissent de s'engager parce que justement s'ils considèrent que l'avortement est un acte qui est mauvais alors ils font tout pour faire en sorte de diminuer le nombre d'avortements voire même pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus et donc vis-à-vis de ces personnes-là de ces jeunes j'ai mis tout mon espoir dans ces jeunes-là parce que ces jeunes se spécialisent également de nombreux jeunes sont venus vers nous en nous demandant comment faire aujourd'hui pour se professionnaliser pour la cause que ce soit enfin voilà que ce soit dans la communication mais également dans le secteur médical en devenant psychologue etc donc aujourd'hui on leur apporte une formation via des universités d'été qui ont été mises en place et ces jeunes sont de plus en plus demandeurs donc ces jeunes-là ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux à être contre l'avortement viennent nous voir ils ne restent pas dans leur coin et ça effectivement je trouve que c'est quand même assez important et ça ne peut que nous donner de l'espoir parce que de ce point de vue-là ils permettront justement à ce qu'il y ait une vraie remise en question de l'avortement à ce qu'il y ait une nouvelle prise en considération et je pèse sur ces mots c'est que ces jeunes-là ils ne considèrent absolument pas que les femmes soient des criminels ou quoi que ce soit au contraire ils sont même prêts à tout pour mettre en place des structures d'aide aux femmes que ce soit des maisons d'accueil des appartements partagés des aides financières etc donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure et c'est on va dire que ce sont des choses qui sont nouvelles qui se multiplient qui se développent et ça je trouve qu'effectivement c'est quelque chose que je considère comme étant magnifique